Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va explorer le monde merveilleux des beatles et notamment le monde harmonique des beatles et aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à une partie de la chanson intitulée I want you entre parenthèses she's so heavy qui figure sur l'album Abbey Road. Je m'appelle Maxime vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitare Comme je l'ai dit, I want you c'est une chanson qui figure sur l'album Abbey Road des beatles qui a été écrite et composée par John Lennon. Alors cette chanson se compose de deux sections principales et nous ici dans cette vidéo on va s'intéresser à l'une d'entre elles, c'est la partie que je viens de vous jouer en introduction de cette vidéo. Alors le paysage harmonique que l'on trouve dans cette chanson, il tourne véritablement autour de la tradition blues, blues rock. Si vous ne connaissez pas cette chanson, je vous encourage vivement, avant de continuer la lecture de cette vidéo, à aller l'écouter et puis ensuite de revenir ici. Alors I want you est particulière sur plusieurs aspects, notamment pour la longueur du morceau, c'est je crois l'une des plus longue chanson des beatles, ça dure environ un peu plus de 8 minutes je crois. On va s'intéresser plus particulièrement à la coda qui dure un certain nombre de temps. Cette coda tourne en boucle et on a une sorte d'accumulation au niveau de l'instrumentation, notamment avec l'insertion de sons de synthétiseur et de sons qui ressemblent à des rafales de vent. En tout cas un gros son de synthétiseur qui progressivement monte en intensité. Et autre point particulier, c'est la manière dont le morceau stop de façon vraiment très nette, très abrupte. Et ça c'est une idée de John Lennon qui s'est dit bah ouais on va couper le morceau comme ça, cash. Alors détaillons un petit peu ce que l'on trouve dans cette section. Cette section est dans la tonalité de ré mineur et ça va être un ré mineur un peu bluesy quand même. Et c'est une progression harmonique qui va utiliser dans son racing le concept de note pédale. Alors les note pédale, si vous ne savez pas ce que c'est, et bien je vous renvoie vers les deux vidéos que j'ai réalisé sur le sujet. Mais pour une petite définition rapide, la note pédale qu'est-ce que c'est ? Et bien on peut trouver une note pédale soit à la basse, soit à l'aigu. Et cette note pédale en fait c'est une note qui va rester tout le long de ma progression harmonique. Et c'est elle qui va faire le lien, le liant entre tous ces accords. On commence donc en ré mineur. On est dans une mesure 6-8, donc une mesure ternaire. On va compter donc deux temps ternaires. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, etc. Donc on va arpéger ces accords, on commence sur le ré mineur. Dans une position tout à fait basique, la position que vous connaissez tous de ré mineur. Celle-ci. Donc ça c'est pour la première mesure. Deuxième mesure, on va faire un renversement de ce ré mineur. Et on va venir jouer ici le FA. Donc FA sur l'accord de Ré, troisième case. Donc Ré mineur. Ré mineur, basse, FA. Et ensuite on va venir jouer un accord de E7, bm9. Alors ici, je vous disais tout à l'heure qu'on avait une note pédale. Et bien la note pédale, ça va être le FA tout en haut à l'aigu. Que l'on joue sur l'accord de E première case. Vous voyez bien dans l'enchaînement de ces trois positions d'accords. On a d'abord le Ré mineur. Avec le FA ici, donc corde de E première case. Le Ré mineur, basse, FA. On a toujours le même FA ici à l'aigu. Et quand on vient jouer l'accord de E7, bm9. Et bien on va garder ici ce FA aigu. Alors pour l'accord de E7, bm9, je joue ici sur l'accord de Ré, deuxième case, le Mi. Sur l'accord de Sol, première case, je joue le FA dièse. Sur l'accord de Si, troisième case, je joue le Ré. Qui est donc ma septième mineur de mon accord de E7. Et ici avec un barré avec le premier doigt, et bien je viens jouer mon FA. Et le FA dans cet accord de E7, c'est la neuvième bémol. Avant de terminer cette mesure de E7, c'est quand j'arrive sur le FA aigu. Je viens faire une petite descente chromatique sur la fin de la mesure où je vais jouer DO, SI. Tout ça pour arriver au SI bémol sur la mesure suivante. Et là je viens jouer un SI bémol 7. Dans cette position là, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous remarquerez que l'on garde toujours le FA à l'aigu. Puisque pour mon accord de SI bémol 7, le FA, et bien c'est la quinte, la quinte juste. Et enfin, dernier accord du pattern, on vient jouer le LA corde à vide. Et je viens jouer un bel accord de LA quinte augmentée. Puisque je joue donc le LA corde à vide. Ici sur l'accord de G deuxième case, j'ai l'octave du LA. En dessous, deuxième case sur l'accord de SI, j'ai mon DO dièse. DO dièse qui est la tierce majeure de LA. Et je garde une nouvelle fois le FA sur l'accord de MI première case. Alors ici, si on était logique au niveau de la théorie, on ne nommerait pas FA, mais plutôt MI dièse. Puisqu'il s'agit d'un accord de quinte augmentée. Donc un accord de LA quinte augmentée. Mon accord de LA, ma triade de LA normal, c'est LA DO dièse MI. Ici, j'augmente la quinte dont je vais avoir l'accord LA DO dièse MI dièse. Donc la boucle harmonique dans sa totalité, on va avoir ceci. Alors sur un plan théorique, comment on peut analyser ces accords ? Je vous l'ai dit, on est grosso modo dans une tonalité de Ré mineur. Donc mon Ré mineur, ça va être mon accord de tonique. Ensuite, je prolonge cet accord de tonique avec son renversement. Donc son premier renversement avec la tierce mineure à la basse. Donc je suis toujours sur mon accord de tonique. Toujours sur mon accord de Ré mineur. Ensuite, on vient sur l'accord de MI7 bm9. Alors celui-ci, on peut l'interpréter comme la dominante de la dominante. Alors la dominante de la dominante, c'est des concepts dont j'avais déjà parlé. C'est des concepts qu'on appelle la dominante secondaire. Je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai pu réaliser là-dessus. Il y en a quelques-unes. Et grosso modo, la dominante de la dominante, ça veut dire quoi ? Eh bien, je prends la dominante de ma tonalité principale. Donc ici, on est en Ré mineur. Donc la dominante de Ré mineur, c'est A7. Et ensuite, je viens prendre la dominante de cette dominante. Donc la dominante de A, ça va être un accord de MI7. Ensuite, je viens sur mon accord de SI bm7. Alors SI bm7, qu'est-ce que c'est ici ? Eh bien, on peut considérer que c'est la substitution tritonique de mon accord de MI7 bm9. Alors la substitution tritonique, j'ai prévu d'en faire une vidéo. Voilà, c'est une vidéo que je veux prendre le temps de bien réaliser. Donc elle ne va pas venir tout de suite. Mais en tout cas, c'est dans les cartons. En deux mots, la substitution tritonique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre un accord de 7e de dominante et que je vais le remplacer par un autre accord de 7e de dominante à un intervalle de triton. Si j'ai un MI7, je vais le remplacer par un accord de 7e de dominante, un triton au-dessus ou en dessous, peu importe, parce que ça va être la même note de toute manière, vu que l'intervalle du triton est un intervalle symétrique. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les intervalles. Donc le triton de MI, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un SI bémol. Donc MI7, sa substitution tritonique, ça va être SI bémol 7. Et c'est ce qu'on a ici. On passe du MI7, bémol 9, à l'accord de SI bémol 7. Et ensuite, dernier accord, on arrive sur la dominante de Ré. La vraie dominante, on va dire, la dominante principale de cette tonalité. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur ce morceau et sur ces accords plus particulièrement. Voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire d'autres vidéos autour des Beatles et de l'harmonie des Beatles. Donc si vous avez des suggestions des chansons de Beatles que je pourrais traiter, eh bien, je vous encourage à laisser tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous encourage également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également retrouver les différentes ressources que je mets à votre disposition sur le site internet moderneguitaronline.com. Si vous voulez me voir jouer davantage que sur ma chaîne YouTube ici, qui est un peu plus orientée, on va dire, théorie et cours, pédagogie, eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, le compte Instagram de Modern Guitar. Et ici, je poste davantage, eh bien, des diverses improvisations sur des packing tracks. Je poste aussi des vidéos avec la tablature intégrée. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada